Centre communal d'action sociale, CCAS pour les intimes, on sait qu'il existe mais on ne sait souvent pas à quoi il sert, ni surtout la diversité de ses activités, que le maire d'Alès a récemment tenu à rappeler. C'est un lieu où à la fois il y a de l'écoute et à la fois de l'accompagnement. On va aider bien sûr les personnes qui sont en difficulté, mais pas seulement. Nous allons avoir différentes fonctions, différentes possibilités et c'est la plus belle des choses, je crois, pour une ville comme Alès. Une action générale de prévention et de développement social dans la commune donc, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Le CCAS touche un public très varié, qui va de la petite enfance aux personnes âgées. Il y a tellement de choses. Nous allons à la fois parler d'insertion, à la fois parler de jardins familiaux par exemple, de convivialité, à la fois parler des personnes âgées et des lieux où ils vivent et à la fois des moments de plaisir, puisque nous organisons la semaine bleue, le repas des aînés. Donc c'est tout un panel de possibilités et d'actions. Le centre d'action médico-sociale précoce, le service de maintien à domicile, l'espace ABI, les chantiers d'insertion, l'aide aux victimes, les clubs seniors, le service d'insertion solidarité, la maison médicale, l'accueil de jour des pitcholines, l'aide au sport et à la culture, le service des soins infirmiers à domicile, le foyer résidence Les Oliviers, le contrat local de santé, premier de la région, conseil et échange avec les aidants ou encore les centoulines, logements pour seniors indépendants, mais regroupés avec un espace de vie commun, bientôt décliné dans d'autres secteurs de la ville. Autant d'activités et d'actions menées par le CCAS, ses 159 agents et ses 20 membres du conseil d'administration, toute l'année au service des Alésiens.